Le petit clin d'œil aux 55 ans de jumelage, ce sont les 5,5 km du parcours de cette balade. Le comité de jumelage d'Enchambéry-Hangart a organisé une balade gourmande pour fêter l'anniversaire du jumelage avec la commune allemande. 170 marcheurs, dont environ 70 Allemands, se sont réunis samedi matin. Pour le comité, c'était important que les arrêts aient un lien avec l'histoire. On voulait faire une balade gourmande sur les traces du jumelage. On voulait voir le côté non officiel du jumelage comme il était en 1969. Ce sont deux amis, M. François Weber et M. Pirbine Rabeur, qui s'étaient réunis. Ce sont deux anciens chasseurs qui se sont connus de façon amicale. Ces deux personnes se sont souvent retrouvées à Enchambéry dans un chalet de M. Weber. Tout simplement, on voulait faire le tour par le chalet de M. Weber et l'ancienne mairie, qui est l'école actuelle, là où le jumelage a été signé. Après des discours des personnalités, la chorale du village et une vingtaine d'enfants de l'école primaire d'Enchambéry ont chanté des chansons en français et en allemand. Vive la Francia ! Sous armes de les chansons, au prix des matins de chansons, Vive la Francia ! Essayez de l'amitié ! Dans la matinée a également été inaugurée la nouvelle plaque de jumelage à l'entrée du village. ... ... ... ...